et bonjour mes auditeur fiste j'espère que vous allez bien les amis nous on va commencer ce pour la chiquette et pour jeudi donc ce sera le prix et milan x courbois très belle course 15 partant voilà donc il y aura les européens ce sera pour le 6 et 10 ans qui n'ont pas gagné 399 mille euros sur un parcours des 2600 mètres grande piste comme je vous dis il y a des très bons chevaux là dedans je pense qu'il faudra faire confiance à deux grosses bases et après derrière ça sera chacun les siens donc c'est parti les amis on va faire de suite notre pronostic et on va commencer par ce 10 les amis firecracker déféré d4 y graffin faut savoir que le cheval a couru 12 fois sur les 2700 m il est rentré de l'argent 11 fois quatre victoires on connaît cheval 5 tracteurs tête et cordes voilà il va encore faire sa course faut savoir qu'il a le meilleur chrono du parcours une douze pour moi je pense qu'il faudra encore aller le chercher pour battre ce cheval à farcracker bien sûr tout va bien voilà mais si ça trotte pour moi ça doit ça doit gagner ce lot après ma deuxième base ça sera ce 5 décoloration déféré d4 pour l'occasion on l'a vu s'essayer au prix de au prix de paris fautif aller dans le tournant je pense qu'elle aurait pu bien faire donc faites attention voilà bon elle aussi connaît très bien le parcours la couru 11 fois 9 fois dans l'argent 5 victoires celle qui a gagné le plus de fois sur ce parcours là tenu bel air le connaît par coeur elle aussi elle a un très très bon chrono une douze trois je pense que cette course là ça va barder entre farcracker et décoloration je pense que c'est de là ça va partir et derrière ça va faire mal donc voilà pour mes deux bases et je pense que là si vous voulez faire un 2 sur 4 appuyé couplé gagnant coupé placé voilà je pense que c'est tous les jeux pour reprendre ces deux joueurs là pour faire chercher écarté qu'elle était 10 et 5 les amis pour la première base derrière on va mettre ce 13 attention calcro qui revient déféré d4 pour l'occasion lui aussi ça fait un moment qu'il n'a pas couru parce que la dernière fois qu'il a couru ça remonte c'était le 19 décembre voilà laquelle sur mer ça m'inquiète pas du tout voilà bien le groupe au sulky attention à la stat bien le groupe j'ai noté 8 sur 8 il n'est pas sorti des trois et oui lui aussi connaît très bien le parcours 5 sur 4 qu'est-ce que je vous dise il a un très bon chrono aussi une douze cinq voilà c'est des choses qui se tiennent voilà farcracker une douze déclaration une douze trois calcro une douze cinq je pense que ça sera les chronos qu'il faudra faire c'est à dire faut trotter en dessous d'une une treize à connaissant le lot les chevaux durs qui va avoir je pense qu'il y aura un très bon chrono donc attention calcro et moi ce que j'adore c'est un peu le style comme il a fait l'année dernière c'est à dire qu'elle dernière pareil il a stoppé que je regarde un peu ça il a stoppé de courir que je regarde où il avait enchaîné voilà c'est ici il est l'année dernière la même chose il avait fini de courir le 30 novembre carrément c'était le 30 novembre donc c'était encore plus loin que ça donc c'est pour ça que je vous dis que ça ne fait pas peur que ça fait trois mois qu'il court pas et après il avait repris son petit meeting le 9 février comme comme exactement comme dans cette période là et bien il a enchaîné tout simplement une victoire sur les 2100 mètres grande piste et après il avait fait deuxième sur ce parcours là 2700 mètres course européenne 80 mille euros que je regarde c'était un groupe 3 le prix de la mayenne voilà où il était battu par un fair play d'urzy il battait vipéra quiller gare éclair du mirel frédia dupont de piquette liste un peu hors de veste fort torsie voilà donc l'année dernière si je suis bien un peu sur meeting c'est maintenant que calcrot va exploser c'est à dire que tous les ordres qu'ils ont couru lui par contre il est tout neuf et je pense que là il va il va très bien faire demain il va commencer à ramasser des sous avec bien le groupe donc faites attention à calcrot ça peut arracher bon je fais plus confiance on va dire aller à farcracker la décoloration parce que c'est vraiment des gros moteurs mais je suis pas surpris que calcrot vienne voilà vienne finir bien finir pour prendre une très bonne place pour moi il doit être tiercé calcrot parce que j'ai dit c'est un choix tout frais et s'il nous fait un peu le même meeting comme l'année dernière le mois de février c'est son mois donc faites attention et surtout la stat 8 sur 8 avec bien groupe n'est pas sorti des trois c'est pour ça que je mets dans mon tiercé voilà les amis après derrière je vais mettre ce 15 ah oui on va prendre encore un cheval tout frais nancy america déféré des quatre pour l'occasion elle aussi ça faisait un long moment qu'elle n'avait pas couru là elle a fait sa petite course de rentrée récemment voilà sur les podromes de vincennes voilà sur les 2100 mètres mais bon elle était ferré cette fois ci franck nivar défaire des quatre la plus riche c'est un très bon engagement pour 5000 euros quoi voilà j'en ai mis pas dans le tiercé parce que ça fait quand même un long moment qu'elle n'a pas couru mais pour moi c'est sa très belle course du meeting d'hiver ça doit rentrer dans le quintet voilà j'ai pas mis troisième mais quatrième cinquième ça peut rentrer voilà nancy america faut savoir que l'année dernière bon saluté avec du body gueule feinstein bourbon voilà c'est le jument qui pouvait participer presque avait un trait un groupe un cette année quoi donc faites attention à nancy america surtout je trouve vous frais qu'ils viennent en fait des meetings comme ça calcron nancy america faites attention à ces chevaux là eux par contre ça commence même dans pour eux après je vais mettre ce 11 bayron d'aidou défaire et des quatre c'est simple depuis que mathieu et mon chouchou mathieu rivard il est dessus à il est vaincu voilà il a couru les deux dernières courtes comme ça avec mathieu rivard il a gagné deux fois donc il a couru à 2100 mètres grande piste il a gagné et récemment dans un quintet sur ce parcours là 2700 mètres il a gagné avec mathieu rivard donc attention il a battu des chevaux comme ce ben collo est qu'il retrouve un classique au fort bon il a battu esperanzo victor ferme dreamer boy donc rien que solo là attention barret d'aidou c'est l'une de ses dernières courses en forme mathieu rivard voilà il faudra encore le faire confiance à mon avis il va encore tout donner ce cheval là voilà les amis donc j'ai dit c'est une joie de choc c'est une joie vaincu donc voilà après je met ce 12 crêpes de satin et oui il faut bien mettre un peu des petites surprises alors lui aussi c'est une des très belles courses de fin de métier pour lui et moi ce que j'aime ce qu'il redevient des fredd4 avec gabi gilormini et en plus c'est un cheval qui fait monter atteler monter atteler pour changer un peu les idées c'est un cheval qui habitué à courir quinte parce qu'on le voit souvent et moi j'ai aimé c'était surtout son dernier quinte des fredd4 et sur ce parcours là donc si je viens faire regarder c'était le 5 janvier donc allez voir la stat il fait troisième quand même avec gabi gilormini très beau quinte donc je regarde un peu dans la course avait dexter château mon chouchou dollar soyer et lui il finissait troisième et il battait des chevaux comme céréales d'atome big boss bayron d'aidou jean droit cassico fort donc attention c'est un cheval qui a battu bayron d'aidou donc moi si je mets bayron d'aidou je suis obligé de mettre crêpes satin ils retrouvent galbiji gilormini déférer des quatre la dernière fois elle s'était classée troisième 60 contre 1 je pense qu'elle peut venir encore voilà casser des tickets crêpes des satins attention comme je dis elle revient déférer des quatre pour l'occasion voilà les amis et pour finir ben je vais mettre cet as will love déférer des quatre par contre voilà j'ai très très bien aimé sa dernière course petite course européenne là en plus c'était des jeunes chevaux parce qu'il n'y avait pas les 9 10 ans c'était une course entre les 6 7 8 ans voilà donc c'était une belle course européenne où il y avait équinox gel élite de gel ds noir il y avait mille millionnaires qui avaient gagné frais divard mais disqualifié et will love déférer des quatre voilà qui qui gagne voilà vêtue contre 1 là il retrouve encore alexi pratt dessus bon petit chrono sur les 2875 mètres parce qu'il faut pas oublier qu'il rendait 25 mètres ce jour là une 14 3 c'était très bon chrono pour les 2875 mètres grande piste sur la forme voilà sur la forme je pense que même si c'est le plus riche je pense qu'il faut pas le condamner c'est pour ça que je le mets en septième lui aussi peut venir casser les tickets vous avez vu que j'ai pas mis basire voilà donc faudra faire attention avec ce ben call away comme d'habitude ce sera tout ou rien et cette fois ci j'ai envie de l'écarter parce qu'en ce moment je pense que c'est chevaux en fin de meeting ça fait peur et je pense aussi que ce ben call away on le va je pense que pour moi on va bientôt le revoir dans un dans une course peut-être à anguin c'est à dire les 2175 mètres ou voilà donc c'est ben call away avec basire c'est sûr qu'il sera très joué je prends le risque de pas mettre dans mon pronostic voilà si ça rentre pas ça va payer et s'il rentre j'aurai pas de regrets toute façon mais je pense que même si basire il rentre je pense pas qu'il sera dans le tiercé donc c'est pour ça que moi je préfère l'éliminer comme ça c'est fait voilà les amis donc on va passer au choco le choco il va se courir aujourd'hui le choco ça sera réunion une course 4 à ecodream faudra voir ce qu'il fait et le choco avant reprendre un cheval qui nous donne de l'argent ça sera à la réunion une course 7 fearless gel voilà la dernière fois il finit ses cinquièmes j'avais pas compris son parcours parce que c'est pas un cheval qui fait tête et corde qui prend des suites et devant et en plus voilà il avait fait tête et corde en plus il s'était battu avec falco davaroche donc les deux après ils ont morflé et ils sont voilà se sont fait battre par les européens donc là cette fois ci c'est une course européenne donc en plus on fait appel à mathieu à bivard je préfère donc voilà pour moi il doit remettre les pendules à l'heure vu le lot voilà donc pour moi ça doit ça doit au moins terminer sur le podium mais pour moi il doit mettre les pendules à l'heure il faudra faire attention à ce 11 c'est pour ça que je propose le couplet donc c'est rare que je vous dis j'essaie de jouer vraiment les bons couplets et on va mettre ce 11 fragonardello voilà qui faisait partie dans cette course la des et où il y avait fer les diels qui était battu et fran gonardello finissait deuxième avec franck nivar donc par contre lui il avait le bon parcours voilà enfin fran gonardello on avait rien fait du parcours il est venu tout à la fin prendre la deuxième place voilà donc moi cette fois ci je pense que faire les diels avec mathieu rivard si mathieu connaît très bien le cheval c'est à dire qu'il va le laisser à l'arrière et je pense qu'au à la montée ça va aller attaquer donc voilà voilà pour pour mon choco à faire les diels qui nous donnent de l'argent et avec un couplet avec fragonardello comme d'habitude moi ça sera complet gagnant placé mais si vous voulez faire deux sur quatre avec ses deux chevaux vous pouvez y aller comme d'habitude et bien moi je vous dis bon pronostic bon jeu à l'aise bon jeu à l'aise bon jeu à l'aise qui